bonsoir tout le monde bienvenue pour ce nouvel épisode sur f1 2016 notre saison notre épopée avec manor racing aujourd'hui c'est le troisième grand prix de la saison grand prix de chine à shanghai comme on avait vu dans le dernier épisode à la fin renault a fait une petite amélioration de son appui sur ces monoplace et donc en termes de recherche et développement c'est un petit peu éloigné quand même de nous et en train de se rapprocher petit à petit de assez fin nous l'objectif pour aujourd'hui avec donc les essais libres qu'on va avoir ça va être d'acheter déjà à coup sûr l'amélioration de gestion de carburant et si possible la traîner comme ça ces deux améliorations là qui certes sont pas forcément énorme vont déjà nous permettre d'avoir un petit pour rattraper finalement un tout petit peu sauveur ce qui serait déjà pas mal maintenant comme d'habitude plutôt comme dans le dernier épisode si les tests sont les mêmes on se retrouve pour la qualif et sinon on va voir ce que nous propose c'est nouveau c'est une nouvelle recherche pour les essais libres pour préparer notre voiture en vue de la course alors je suis paré pour faire la qualification donc les essais se sont pas trop mal passé franchement les essais libres il ya eu un peu de pluie pendant la deuxième séance ce qui m'a permis de réussir le comment dire le programme de sprinter donc qui me demandait en gros de faire des tours pour la qualif donc c'est pas permis de récupérer quand même quelques points de ressources donc j'ai pas les points nécessaires pour l'instant pour faire la gestion du carburant mais j'ai mis en place la première amélioration pour la traînée et basse bon c'est un petit rapprochement par rapport à sauveur mais ça ça approche quand même pas mal donc l'objectif en qualification là j'ai pu qu'ils me demandent de faire 19e et devant verline ce qui je pense va pas du tout être le cas tout simplement parce que j'ai pas le niveau sous la pluie clairement ça abusé à quel point je performant j'ai fait 7e mais sous le sec non c'est pas possible donc on va partir tout de suite sur la qualif on sait jamais sur un malentendu on peut quand même faire 21e sachant que ricardo et perez ont écopé tous les deux d'une pénalité de cinq places sur la grille lors de la première séance je pense pour avoir gêné un autre pilote durant durant un tour rapide tout que vous soyez merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification ici à shanghai on chine quand on cherche le chrono on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse s'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites la vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici en supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit ils pourront gagner du temps dans les lignes droites il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents ok donc on est en super soft j'ai toujours pas de réglages il ya toujours pas disponible prenons la piste et espérons un tour correct et Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'essaye de taper un peu dans la stratégie pour voir ce que ça peut donner. ... 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 Là, elle est plus rapide. 23,47. Eh ben, écoute, on va prendre celle-ci. Sélectionner, fermer. Donc, c'est bon. Allez sélectionner, oui. Commençons la course. Donc là, il y a le tour de formation, normalement. Voilà. Tour de mise en gris. Ha 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 ! Donc, tu peux tricher. Alors, le... Répète ça, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Le tour de formation, si vous voulez... C'est... C'est le truc où tu peux un peu tricher. Tu peux dépasser les voitures. Tu peux casser ta voiture. Il sera... C'est juste du bonus. Il ne se passera rien. Voilà. Je fais le con, par exemple, si tu veux. Ça permet juste de chauffer les pneus, chauffer les freins. Parce que, finalement, voilà. Si tu dépasses les autres, l'ordinateur te remettra automatiquement... Aïe. À ta place. Si tu casses ta voiture, je crois qu'elle sera revenue de toute façon réparée. Enfin bon, bref. Ils sont assez gentils là-dessus. Tu ne te prends pas de pénalité. En tout cas, je n'ai pas l'impression pour l'instant. Donc, c'est... Voilà. C'est assez gentil. On est 21ème. Objectif 19ème. Donc, il faudrait gagner 2 places. Sachant qu'on a... Voilà. Ericsson et Perez. Parce que Perez s'est pris 5 places de pénalité. Donc, Perez va être chaud. Par contre, juste devant, c'est... Putain, Ericsson. C'est Verlein, notre équipier, qui est donc... D'accord. Alors, apparemment, j'ai fait une collision avec... Avec Ericsson. Très intéressant. Très... Ça, c'est un mur. What ? Quoi ? Attends. Bon, alors dans ce cas-là, on va pas... Quoi ? Qu'est-ce que c'est... D'accord. Première fois que je fais le tour de mise en grille, je le foire. Ça commence bien. Bon, on revient sur la grille. Voilà, c'est comme si ça n'était rien passé. C'est parti ! C'était pas un bon départ. Perez a fait un bon départ. Palmer a fait un très mauvais départ ! Que l'être Perez ! Drapeau jaune 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 ! Bottas ! Bottas qui fait marche ! Oh ! Verschlappone ! Quoi ? Abandon de Grosjean ! Putain, la course ruinée, quoi ! Qu'est-ce que c'était que cette connerie ? J'ai pas fait exprès de les dépasser ! C'est pas juste ! Alors, Grosjean a abandonné. Verchtappen n'a plus d'aileron avant. On va peut-être changer de stratégie, du coup. Ça fait un peu chier. Le départ ! De ce Grand Prix ! Et, tout de suite, je vais mettre en pause. Parce que, je pense que le plus important est d'aller voir Max Verstappen. Où qu'il a démarré, le petit Max ? Il était ici, voilà. Il était en troisième ligne. Il fait un départ plutôt correct. C'est la deuxième Mercedes. Là, j'arrive pas à voir qui c'est. Je crois que c'est Rosberg qui a fait un très mauvais départ. Et qu'est-ce qui va se passer pour Verstappen ? Qui se loupe complet dans le virage. Oh là là là, dis donc, c'était qui ça ? Eh ben, c'est Bottas. Eh ben, c'est Bottas. On va regarder vite fait. Oh, Bottas. Ah oui, d'accord. Une manœuvre avec un petit peu d'envie sur la Mercedes à l'intérieur. Et finalement, un peu comme ce qui s'est passé avec Gviat, finalement, cette année. Et Rosberg qui est pas content du tout. Au lieu de tourner, il se plaint. Et voilà, Bottas qui part en tête à queue. Verstappen. Par contre, ce que ça n'explique pas, c'est l'abandon de Grosjean. Qui est ici. Oh ! Oh ! Alors, je veux juste revoir ceci. Alors là, c'est violent. C'est la Force India juste devant. Bien hommage. Oh la vache ! C'est même plus étonnant que ce soit la Force India qui n'est pas abandonnée. Oh la vache, la As a pris cher, Saras. C'est qui la Force India qui a tapé ? C'est... Bah, c'est Hulkenberg. C'est bien ça, c'est Hulkenberg qui a tapé. Oui, c'est Hulkenberg qui a percuté. Complet. Aïe, 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 aïe. Un premier tour assez violent, dis-donc. Euh... Bon, maintenant, on est à la chasse de Bottas dans la Williams. Qui a dû être impliqué dans les incidents de début de course. C'est assez évident. Par contre, maintenant, ça va devenir compliqué pour chercher une bonne position. Aïe, 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 aïe. Donc on a Bottas, Nasser, Perez, Eriksson devant. Mais à mon avis, ils sont bien plus rapides que nous. Je pense qu'ils ont des réglages qui sont faits pour que dans la ligne droite, ils aient une bien meilleure vitesse de pointe. Par contre, 20ème, je pense, ça doit être facile. Ce Verstappen va être complètement à la ramasse. Il va être obligé de s'arrêter déjà à la fin de ce tour. Donc probablement avec un deuxième arrêt au stand. Ça va taper entre Bottas et Nasser. Non. Oh, c'est chaud. Donc, 20ème, ça doit être facile. Ouf, doucement, doucement. On est sortis bien mieux que Nasser. Par contre, on va se retrouver à l'extérieur du virage. Donc ça, c'est pas cool. Par contre, je crois que je suis bien meilleur dans ce virage-là. Oh, les débris, les débris. Oh, oh, Bottas ! Tu vois, il y a le flanc qui est abîmé. Le flanc droit de la Williams. On est 19ème. C'est pas trop mal. Il y a un petit peu de bagarre devant. Je vois que Verline a l'air d'être bloqué. Donc, possiblement une Renault qui doit être devant lui. Je vois que ça, pour que ce soit aussi lent. On est en train de les rattraper. Il y a peut-être quelqu'un, en fait, qui a une voiture abîmée. C'est possible. Oh, vache ! Oh, là, j'étais bien à l'extérieur, disons. J'essaie de voir... On s'arrête entre le tour 5 et le tour 6. D'accord. Bon. Eh ben... Non, non, on est vraiment en train de rattraper. Donc là, ça fait quoi ? Ça fait 18, 17, 16, 15, 18, 18... 12ème position. C'est la 12ème place. Hum. C'est pas mal du tout. Ah oui, ils veulent... Ah, merde, ils veulent que je fasse 19ème en course. Ah, 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 ah. C'est pas 21ème, ce coup-ci. Non, on a serre ! Oh, la vitesse ! Oh, le trou de queue ! On va croiser Nasser, parce qu'il va te faire foutre. Hiiii, vitesse ! Attends, j'ai pas du tout la vitesse. Et il s'acharne ! Mais on reste devant ! Ouh ! Le DRS est activé. Ok, par contre, du coup, je suis complètement en bagarre avec Nasser. Beaucoup de mal à me bagarrer avec ceux qui sont censés être devant. De toute façon, Bottas, tu me diras, normalement, je devrais pas me battre avec. Ericsson, par contre, est une cible envisageable. J'aimerais bien, en tout cas. Donc ça, j'ai vu. On va garder l'usure des pneus. Oh, vache ! Déjà, autant ? Effectivement, c'est les Renault qui sont... Les Renault ont l'air d'être assez lentes. Hum, hum. Oh, la vache ! Ça y est, ça va former un gros groupe de vent. Ça peut nous aider. Parce que... Si ça dépasse pas, normalement... Ah ! On va regarder ça dans la ligne droite, parce qu'ici, c'est beaucoup trop dangereux. J'espère juste qu'il va me laisser l'option jusque dans la ligne droite. Ah oui, ça va. J'ai 25 secondes encore. Enfin, 20 secondes, là, pour regarder. Allez, pêche-toi. Donc là, je vais me taire. Confirme. Confirme. Ok. Je pense que j'aurais dû dire confirmer stratégie. C'est pas grave. On peut encore tenir un peu. Je pense qu'on va s'arrêter... Peut-être prochain tour. Tant qu'à faire. Comme ça, au moins, on sera tout seul sur la piste. On va s'arrêter le quatrième tour. Ça fera... Ouais, ça fera une dizaine de tours en pneu médium. Ah, il y a beaucoup de monde qui s'arrête déjà au stand. Pour mettre les médiums, exactement. Voilà. Là, on se retrouve en treizième position. Ce qui est sûr, c'est qu'en pneu médium, il va falloir aller très vite. Tenter de faire un undercut sur le groupe qui est devant. C'est difficile. Mais si ça marche... Oh, punaise. Ouais, là, tu vois, je suis déjà plus lent dans le premier secteur. Donc, à mon avis, c'est le bon tour pour faire l'arrêt au stand. Rentrer ce tour. C'est important de communiquer avec Jeff. Parce que sinon, après, ils se sont délaissés. Tu vois... Quand je fais des bonnes courses, ils m'offrent du champagne après la course. Sinon, ils bouden. J'aime pas quand ils bouden. Après, ça me rend triste. Faut que je lui fasse des cadeaux. Ça coûte cher. J'aime pas dépenser mon argent. J'ai pas fait quand c'est lui qui dépense son argent. C'était très moche comme prise de virage, je l'ai dit. Non, là, je sens que l'usure des pneus est importante. Je suis à combien ? Ah oui, tu parles, je suis à 50% déjà. Il y a une usure beaucoup plus importante. Il y a une Mercedes derrière. Sympa. Oh, putain, le DRS. Adieu, Nasser. Bagarre. Croisement. Non, pas croisement. Croisement, pas croisement. De toute façon, je m'en fous, je rentre au stand. Le coéquipier est au stand. Merde ! Je crois que j'ai réussi. Oh, putain, je suis en excès de vitesse. Oh, putain, Verlein. Oh, putain, Verlein. Sors vite. Oh, 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 oh. Mais mec, ça va, vous pourriez à peine prendre plus de temps. Quatre secondes, deux. Non, mais là, l'arnaque. L'arnaque, les mecs. Vous m'avez arnaqué. Putain. Eh bien, voilà, 20e. Et l'undercut dans mon cucu. Donc, maintenant, il va falloir tenter de rattraper Erickson. Qui est en 19e position. Et c'est l'objectif de course que m'a fixé mon équipe. Et Bottas qui vraiment fait une mauvaise course. Ouais, une minute de retard vers Schlappen. Donc, je pense que je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Plus Erickson, maintenant, il faut que je me concentre. Allez, mon pépère. Allez, mon pépère. Bon, là, forcément, il y a Bottas qui est en train de rattraper vers Line. Il ne faut pas s'étonner. De toute façon, il va dépasser normalement sans trop de problème. Deux secondes quatre de retard sur Erickson. Et Sainz qui est en tête. Et là, il doit être une stratégie complètement décalée par rapport à nous. C'est intéressant. C'est intriguant. Allez, Marcus, reviens. Nasser aussi. Nasser qui n'était pas au stand. Peut-être qu'il s'est arrêté là. Donc, ce serait bien si on pouvait revenir devant lui. J'aimerais bien. Ah non, il va ressortir devant moi. Le trou du cul. Le trou du cul. On va lui faire extérieur dans le virage. C'est passé. Bien joué, mon pote. Allez, on a récupéré la 19e place. Et on est à nouveau sur les basques d'Erickson. Et Verlaine qui rattrape un autre pilote devant. Intéressant. Peut-être une Renault, je pense. J'ai beaucoup de mal à rattraper Erickson. Ça me désespère un petit peu. Oh, doucement. Doucement, la manor. Calme-toi. C'est rien. C'est bon. Deux secondes. Ah si, je rattrape un peu. C'est très lent, mais ça rattrape. Peut-être que... Peut-être que j'arriverais quand même à rattraper Erickson. Qui sait ? Sainz toujours en tête de la course. Quoi ? Il faut qu'il s'arrête. C'est pas possible. Ouf, vache. Je pensais pas que j'allais finir dans le virage, là. Ah, Verlaine se fait dépasser, Barbotas. Combien ? Deux secondes. Qui te précèdent de 2,0 secondes. Ah, là, 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 là. Oh, ça, c'était pas mal, ça. Ça, c'était un bon virage. Là, on a rattrapé du temps. Faudrait rattraper Verlaine. Ce serait... Ce serait parfait. Pour la lutte contre mon rival, ce serait parfait. Une seconde 8, Erickson. Putain, j'ai repris qu'un seul dixième. Beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Allez, firme, on peut perdre. Une seconde 6. C'est dans le deuxième secteur que je suis plus rapide. Définitivement, le deuxième secteur... C'est ma force. Est-ce qu'on n'est pas en train de rattraper Verlaine ? Je ne sais pas du tout. Hamilton a pris la tête. Voilà, donc Sainz s'est bien arrêté. Ce qui est normal. Et... Un petit peu tôt, là, le virage. Un petit peu tôt. Ce qui est bien, c'est que Sainz, derrière, ne nous rattrape pas. Donc ça, c'est plutôt positif. Une seconde 4. C'est bien, ça diminue. Parfait. Unaise, il y a du monde, là-devant. C'est loin, mais il y a du monde. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, bottasse ? Gah ! Rikson ! Qu'est-ce qu'il se passe avec bottes ? Oh, virtual safety car ! Il est où, le delta ? C'est quoi, le delta ? Ah, le delta, d'accord. Alors, l'incident qui a créé le virtual safety car, c'est bottasse. Regarde cette débilité. Il va juste percuter la Renault de Palmer. Et en percutant, crevaison. Tout simplement, crevaison à l'avant-droit. Et on voit Verlaine qui arrive juste derrière. Qui va être stupide, hein, au lieu de... Regarde tout ce qu'il a à droite pour le passer. Et ben non, il va juste rester bloqué derrière, comme un con. Et Rikson, on va arriver juste derrière. Bien le percuter comme il faut, le foutant tête à queue. Et en fait, c'est le fait d'être coincé, voilà, de faire la marche arrière qui va créer la virtual safety car, tout simplement. Donc, bon. C'est... C'est... Bien stupide, hein, comme truc. D'accord. Delta plus une seconde, cinq. Ah oui, c'est l'écart avec la voiture de devant, c'est ça ? Hum, ouais, d'accord, j'ai compris. Ok. Euh, carburant. On va se mettre en lent, hein, ça sert à rien, on est sur virtual safety car. La voiture de sécurité virtuelle rentre. Garde ton rythme jusqu'au drapeau vert. Attends bien le drapeau vert. D'accord, drapeau vert ! On prend un rythme de course. Hop là ! Double dépassement ! 16ème place. Merci, Bottas. Je sais pas pourquoi l'ordi est aussi con ! Pourquoi l'ordi est aussi con ? Bon, ben voilà, hein ! Donc je suis 16ème. Merci. Merci beaucoup, Bottas, qui... Ah, doit avoir une crevaison, je ne vois que ça ! Euh... Maintenant, par contre, Palmeur... Il est un peu loin, le Peppère, hein. Drapeau jaune, encore. Ah, drapeau jaune devant ! Oh ! Coucou, gnate ! Button ! Button, et c'est pas le seul. C'est bon, il y a drapeau vert. Button avec Hulkenberg. Et encore une place de gagné, on est 15ème ! Oh, oh ! Il y a quelqu'un au stand ! 14ème place ! Qu'est-ce que c'est que ce Grand Prix ? On est 14ème ! Avec Hulkenberg juste devant. Nasser qui a dépassé Verline. Ericsson, c'est n'importe quoi, ce truc ! Et on a eu la première Virtual Safety Car de notre carrière, là. Intéressant. Pas facile. Pas facile de maîtriser le rythme. Mais intéressant. Et puis mieux que la Safety Car, parce que finalement, on aurait perdu beaucoup de temps, c'est vrai. Pour le petit incident qu'on a eu. Donc là, voilà, on est 14ème maintenant. Donc c'est un moyen de faire mieux qu'à Bahrein. Faire la 12ème place de l'Australie me paraît difficile, sauf s'il y a encore des trucs comme ça. Hulkenberg n'est pas forcément beaucoup plus rapide que nous, devant. Donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Il n'y a que deux secondes là, entre la Force India et moi. Mais là, il va me mettre de l'écart, c'est la Force India, c'est la voiture la plus rapide. C'est pas mal. On essaie. Ouh là 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 là. Allez Hulkenberg, rentre au stand s'il te plaît. Rentre au stand. Merde. Il ne veut pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Hop. Une seconde 9. Quoi, je suis en train de rattraper une Force India, sérieusement. Moi, je veux bien, perso. Surtout que je ne sais pas où est Perez. Alors si je finis devant les deux Force India, ça me va très bien. Il y a une grosse bagarre derrière. Les 15, 16, 17. C'est serré. Allez, deux secondes. Ah. Ça ne veut pas Hulkenberg. Là, on est au dixième tour. Je pense qu'on finira quatorzième. Il ne va pas se passer grand-chose jusqu'à la fin. Oh, Hamilton ! Ouh 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 ouh. Le leader qui abandonne. Oh, oh, oh. Oh, c'est bon ça. Et une place gagnée pour Bibi On va faire treizième On est à une place de notre meilleur résultat Pour l'instant C'est très 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 bon Il y a un drapeau jaune devant Ça doit être justement la voiture d'Hamilton J'imagine Ceci c'est pas la voiture d'Hamilton T'imagines à quel point je suis heureux Attends non c'est pas la voiture d'Hamilton Et c'est la voiture d'Hamilton J'ai rien dit Non c'est bien Il est dehors Il est bien Il est tranquille Il est gentil Treizième place Dernier tour On est toujours treizième Beaucoup plus lent Hülkenberg est même en train De se rapprocher du onzième Moi j'ai une belle avance Devant le groupe de derrière Qui est toujours en train de se battre Ils se battent comme des chiffonniers Pour la quatorzième place Mais là pour l'instant C'est bien C'est Wehrlein Qui est quatorze Donc on se retrouverait A faire treize et quatorze Très bon résultat pour l'équipe Après que dire de plus Vettel était en tête Donc j'imagine Qui va remporter le grand prix Dans pas trop longtemps Ce qui va un peu relancer Le championnat Nous treizième C'est pas mal Ca va nous laisser A peu près dans les mêmes eaux Pour le championnat Sachant qu'on était quinzième Donc tous les objectifs Faut être remplis Ce qui veut dire Que je vais avoir Les critères satisfaisants Pour l'équipe Très bien Le défi face au coéquipier Voilà Vettel a remporté la course Le défi face au coéquipier Je pense Je vais reprendre la tête Et on va avoir suffisamment de points Pour améliorer un peu la voiture Donc Très positif Ce week-end en Chine Franchement Je pensais pas Que ce serait aussi bien Surtout après le premier tour Où on était Bah à la traîne Suite à L'espèce d'accident Qu'il y a dû avoir Entre Bottas Verstappen Grosjean Qui finalement La stratégie A été plutôt payante Il y a eu le problème Avec Bottas La Virtuelle Safety Car L'abandon d'Hamilton Et tout ça Mis bout à bout Bah ça fait qu'on finit Finalement Une belle treizième place Il y a un gros groupe derrière Je crois que ça a rattrapé Très fort Ericsson Qui a pris la quatorzième place Putain Verline Vas-y défends là S'te t'a plaît Ce serait beau pour nous Treizième C'est clair Oh la vache C'était chaud Et voilà Et Moridio Et heureux D'après vous Nicolas Martin A quoi peut-on attribuer cette victoire ? A mon avis La gestion des pneus A grandement contribué à la victoire Comme toujours La vitesse ne fait pas tout L'important est de conserver Un rythme constant Tout au long des différentes phases De la course Il faut pouvoir boucler Des tours propres Sans forcer sur la conduite Ni sur les pneus C'est là dessus Que la course a été gagnée aujourd'hui Ah le nul Bottas Voilà Vettel devant Rosberg Räikkönen C'est le podium De ce grand prix de Chine Nous on va regarder les résultats C'est un bon résultat pour Nico Rosberg Qui creuse l'écart au sommet du classement D'après vous Nicolas Martin Quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Je pense que c'est Sergio Perez Il a été majestueux aujourd'hui Rien à redire sur sa conduite Jetons à présent un oeil au classement constructeur Le leader est étendu au classement Après un bon résultat de la concurrence ce week-end Toro Rosso continue son ascension au classement Grâce à une performance admirable ce week-end Après tous ces événements Il serait dommage de rater la prochaine course Alors à bientôt j'espère Voilà Donc effectivement Alors moi ce que je noterais plus C'est la 8ème place de Magnussen Qui va marquer les premiers points de Renault Carlos Sainz pour Toro Rosso Donc là normalement Il n'y a plus que Oui parce que même Gutierrez a marqué des points pour Assef1 Grosjean aussi l'avait fait Donc oui effectivement Il n'y a plus que Manor et Sauber Si je ne me trompe pas Qui n'ont pas marqué de points cette saison C'est un peu dommage Alors le championnat du monde Nico Rosberg donc Est en tête avec 68 points Devant Vettel Qui a donc dépassé Hamilton Suite à sa victoire Raikkonen et Ricciardo A égalité avec Hamilton C'est serré dis donc On a 15 pilotes déjà Qui ont marqué des points cette saison Punaise Une Renault Une Force India Une Toro Rosso Les deux Sauber Les deux Manor Qui n'ont pas de points Classement constructeur Manor et Sauber N'ont pas marqué de points Ça Putain Force India 9ème seulement Et bah Oui bah si il y a un nouveau vainqueur Donc on est tombé 18ème au championnat Du coup bah oui forcément 15 pilotes qui ont marqué des points Ça aide pas Sachant que Hülkenberg Je ne le vois pas Enfin Hülkenberg et Kiliat Je ne le vois pas Je ne les vois pas Ne pas marquer de points Voilà Ça veut dire qu'on tomberait 20ème Hum Pas cool Pas cool du tout Alors est-ce qu'on a marqué beaucoup de points Euh Ouais Oh c'est bien 136 Ça fait 334 points Alors je crois que j'ai gagné le face à face Mais je ne suis pas sûr 6 7 28 29 30 Rivalité gagnée face à Verlaine Cool Ça c'est vraiment Positif Ça fait plaisir Et Normalement Voilà Statue du pilote On va même monter à 9 Oh 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 L'équipe est donc très satisfaite De Ma performance Je marque plein de points Mais ça c'est Pour le classement Donc ça n'a rien à voir Voilà C'est pas trop mal Alors Écoutons la boîte vocale J'ai un petit message Bonjour c'est moi Je sors d'une réunion de bilan Avec quelques responsables du département On a évoqué vos performances Et ils sont très contents Bien joué Mais ne vous relâchez pas Ok Non non C'est promis C'est promis C'est bien Donc l'équipe est contente De nos performances Euh Le face à face A donc été gagné J'ai clairement dépassé les attentes Ça c'est super Et en recherche et développement On peut donc mettre en place La gestion du carburant Ce que je vais faire Après on aura le moteur Qui nous permettra normalement Si Sober n'améliore pas sa voiture De passer devant Donc on va développer Comme ça on va avoir les deux améliorations Dès le prochain grand prix Bon c'est quoi On va se lancer tout de suite Lancer Juste pour voir Si oui ou non Sober ou Renault A apporté des améliorations Pour sa monoplace Alors Gestion du carburant Plus 3% Pas mal Déflecteur latéraux Traîner Moins 2,60 Ça c'est bien Donc là on va arriver au grand prix de Russie J'ai pas de face à face Pour l'instant de données Bon tant pis Pourquoi pas Apparemment Aucune équipe n'a fait une amélioration C'est difficile à dire Pour les équipes qui sont devant Par contre J'avoue que j'ai beaucoup de mal De dire si Si genre Force India A fait une amélioration Par rapport au Toro Rosso En tout cas ce qui est sûr C'est que maintenant Alors le carburant C'est vraiment de la merde Dis donc ça améliore quasiment pas Ça non plus Non Faut vraiment qu'on fasse L'amélioration de moteur Sur l'amélioration de moteur On passera devant Sober En performance C'est pas mal J'aimerais bien que ça arrive Ok Et ben voilà Ce sera tout Pour l'épisode d'aujourd'hui J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo Si c'est le cas Commenter à vous abonner Bref Tout le temps à toi En attendant Je vous dis à la prochaine tout le monde Merci à tous Salut Salut